bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo produits terminés vous allez voir j'ai terminé moyennement des produits ce mois si il ya des choses qui sont en cours d'être terminé donc je voulais faire voir quand même donc d'ailleurs on va commencer par ça donc on a presque terminé voyez il reste vraiment un chouïa c'est le nettoyant hydro boost aqua gel hydratant de chez notre génère ça fait un sacré moment qu'il est dans la douche il a duré assez longtemps je ne rachèterai pas parce que j'ai la peau qui tiraillait donc en sortant de la douche donc hydratant non je dis non je dis non ensuite j'ai pratiquement terminé il est presque terminé mais je vous le mets quand même c'est également un gel nettoyant et démaquillant visage de chez nuxe vraiment un petit format comme ça que j'avais eu dans une trousse nuxe vous savez où il y avait plusieurs produits etc il sent très bon j'aime beaucoup l'odeur par contre lui il ne me tiraille pas à la sortie de la douche donc peut-être que je le rachèterai en grand pour l'instant je vais terminer ce que j'ai dans mes placards je vais essayer de liquider énormément ce que j'ai dans mes placards c'est pour ça que je me suis déjà des abonnés de la prescription lab parce que j'ai trop de choses il faut que les liquides et je me rebrancherai sur ce produit sans doute ouais l'odeur est vraiment très très agréable une odeur un peu de parfum j'aime beaucoup donc et puis il ne désèche pas la peau donc voilà je le rachèterai ensuite j'ai terminé un shampoing cheveux très gras démangeaisons chez alpha cèdre je crois que je l'avais présenté dans une vidéo hall cheveux très gras démangeaisons non mais je vais me couper des cheveux d'ici peu donc je vais carrément m'en couper mais vraiment pas mal de cheveux donc je pense que ça sera peut-être ils graisseront peut-être moins vite je ne rachèterai pas j'utilise de l'huile essentielle maintenant que je mets dans un shampoing classique ça marche aussi bien j'ai terminé aujourd'hui il me reste une utilisation et je l'ai terminé c'est un sérum glow super elixir de chez elisa john donc de chez action il paraît que son yucca etc sont bien notés alors ça celui-là c'est vraiment de l'huile c'est vraiment de l'huile je l'ai adoré je l'ai adoré je sais pas si je l'ai racheté je ne sais plus faudrait voir si je l'ai racheté mais sinon je le rachèterai sans souci dix millilitres vous avez ça m'a fait un bon mois un mois deux mois je ne sais plus donc c'est quand même assez une quantité moi qui me laisse assez vite les produits c'est une bonne quantité franchement ouais je rachèterai alors lui il était dans ma douche donc il est tout cracra c'est le gommage festin royal de chez baïja je l'ai pas tout à fait terminé mais alors une fois je l'aurais terminé alors ils sont le caramel je déteste l'odeur du caramel je l'utilise mais j'aime pas du tout l'odeur ils disent miel caramélisé mais alors là c'est clair c'est très caramélisé je n'en rachèterai pas parce que l'odeur non je peux pas autant sur mon oeil ils sont très très bons je n'ai pas encore testé je l'ai en stock mais je n'ai pas encore testé il gomme très très bien après l'avantage c'est que c'est du sucre donc ça fond et ça vous laisse pas des grains partout il nourrit très bien la peau donc ça c'est une bonne chose mais l'odeur j'aime pas du tout moi le caramel non non merci ensuite j'ai terminé une soin visage et corps brume impesante aux extraits de fleurs d'oranger de chez christian lena je l'avais eu sur beauté privé mon dieu alors l'odeur il laisse trois gouttes mais il sent méga 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 bon ça sent trop bon la fleur d'oranger ça ressemble façon c'est pareil que vous savez en flacon elle existe déjà je rachèterai sans souci lors des promos etc je vais attendre de terminer ce que j'ai dans les placards et je m'en suis acheté une d'ailleurs pour moi beauté c'est une garnier bio donc voilà je testerai l'autre et je vous en dirai des nouvelles mais celle ci je la rachèterai sans souci il ya une omicellaire que je vous mettrai ici je les ai plus je les ai donné donc c'est l'omicellaire de chez lidl donc la sienne c'était pour peau sensible je crois un truc comme ça non elle m'a brûlé la peau je l'ai donné à ma copine gaëlle et franchement elle est là elle l'adore elle la kiffe donc elle en est contente donc je n'en rachèterai pas je vous mets la photo ici je la chercherai sur internet pour faire voir ensuite j'ai le mascara volume millions de cils noir feline de chez l'oréal pareil que j'ai donné c'était une cata ça allait pas à son destin donc je m'en suis débarrassé ça ne veut pas dire que le produit est mauvais mais non 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 donc non il faisait des paquets etc donc j'ai terminé une brume d'eau pure de chez inel donc de chez leclerc ça j'ai racheté parce que j'aime bien me rafraîchir le corps des fois quand c'est chaud donc voilà ça j'ai racheté je rachèterai elles sont pas chères par rapport aux éviens donc voilà ensuite j'ai terminé un spray une recharge comme ceci automatique de chez erwick donc ça je l'achète chez action c'est quand même pas donné mais elles sont moins chères qu'en magasin c'est fleur de lys et je la kiffe c'est ma préférée donc je la rachète assez souvent elles sont juste trop trop bon je vous la recommande si vous ne la connaissez pas ensuite j'ai terminé les billes parfumées comme ceci de chez action que je vous ai déjà présenté mais c'était des c'était une autre ils ont changé flacon il est beaucoup plus dur etc elles sont très bien après c'est vrai je préférais celle l'avant elle parfumé encore mieux mais elles sont vraiment très bien ensuite j'ai terminé mon déodorant donc ça je vous le présente plus je le kiffe je vous fais pas voir à chaque fois mais c'est on change jamais de déo et on l'adore ensuite j'ai terminé le mascara bis max volume lâche voilà alors la brosse elle était comme ceci j'ai défendu pas partout sur les doigts on adore donc la brosse elle était énorme juste énorme voilà il avait rien d'extraordinaire la marque bis c'est pas bon donc je vous recommande pas du tout ensuite j'ai terminé le stylo sourcils précision de chez yves rocher donc ça j'ai racheté j'en avais en stock je les racheter pour en avoir toujours un d'avance et il est terminé dans l'impression qu'il y en a encore mais il n'y en a plus du tout je le kiffe c'est ce que je fais mes sourcils avec et franchement j'en suis ravi pour le prix parce qu'il est souvent à moins 50% avec les rocher donc ça le revient à 5 euros donc que dalle j'ai terminé une crée un baume du jardinier pour les mains de chez le couvent des minimes il est très très bien mais alors qu'est-ce qu'il est gras et collant si vous avez les mains extrêmement sèches je vous le recommande mais alors il est extrêmement gras 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 et collant donc voilà moi ça me dérange sur celui-là à la base ça me dérange pas tout ce qui est collant etc mais là ça m'a dérangé donc je ne rachèterai pas j'ai terminé encore une crème pour les mains de chez nous loin de chez action que j'avais acheté l'odeur assez sympa mais l'hydratation on repassera pas assez hydratante pour moi j'ai terminé une bombe de bain de chez action aromacologie c'est celle c'est avec des pétales etc à la rose j'ai adoré si je les revois j'en reprends j'en encore en stock mais si je les retrouve j'en reprends ensuite j'ai senti on va dire l'échantillon du milieu de dior voilà de chez dior il sent très bon mais bon c'est l'échantillon ce genre d'échantillon qui sert à rien ensuite j'ai terminé un cube pour le bain fleur de coton de chez sephora je les kiffe mais je crois qu'elle n'existe plus donc je suis triste j'ai terminé une crème démaquillante visage et yeux de chez sephora à la coco c'est démaquille super mal donc je ne rachèterai pas ensuite 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 j'ai terminé le fond de teint teint idéal ultra wear de chez l'encombe en échantillon il était très bien j'ai beaucoup aimé et pour une fois c'était pas une teinte très très foncée je l'ai juste mixé un peu avec mon mixeur il va fonctionner et j'ai adoré il est très bien ce fond de teint donc je le rachète peut-être en grand mais je suis pas sûre on a terminé parce que kevin mon chéri l'a terminé avec moi quand il était sur la fin le sérum riz défermeté le sérum ultra repulpant de chez yves rocher donc je l'avais eu en cadeau je le rachèterai parce que mon chéri il a beaucoup aimé ça lui faisait pas la peau grasse et franchement il est il hydrate super bien etc bon après il est défermeté ça j'en sais rien l'odeur est agréable je le rachèterai surtout pour mon chéri mais je vous conseille ensuite j'ai terminé le paradise ecstatic de chez l'oréal donc cela c'est l'un de mes préférés le seul souci c'est qu'il sèche extrêmement vite donc voilà il ressemble pas mal au better than sexe le better than sexe j'ai essayé de tester mais il était tout sec donc j'ai pas pu le tester donc je vous recommande ensuite j'ai terminé le fond de teint rayonnant jeunesse effet jeunesse immédiat de chez yves rocher c'est la teinte rosé sang donc la pompe elle est cassée ma mère me l'a cassé mais c'est pas grave je le rachèterai parce que j'ai beaucoup aimé il était assez hydratant pour ma peau alors il ne couvre pas énormément du énormément énormément c'est juste vraiment pour unifier le teint mais il est hydratant et j'ai beaucoup aimé donc je le rachèterai en teinte rosé sang voilà et pour terminer cette vidéo j'ai terminé le top coat gloss de chez yves rocher alors il est je l'ai pas mal utilisé déjà il était presque vide mais il est tout 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 pâteux vous voyez il est tout pâteux donc voilà et bah franchement les vernis yves rocher je les trouve plutôt pas mal après son maison ça ne dure pas donc je suis en train de le mettre au vernis semi-permanent et j'ai commandé des faux ongles pour avoir au cas où mes ongles les cassent avoir de quoi me mettre sur les ongles j'ai décidé de prendre un peu plus soin de mes ongles de mes mains d'avoir de jolies mains donc voilà voilà pour ma vidéo sur mes produits terminés dites moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez testé que vous avez aimé détesté etc s'il y a des choses dans ce que je vous ai présenté qui vous tentent moi je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye